Oui, voilà, maintenant on est en direct ? Oui. Ouh, ok, non, passe encore, non, ne te dis pas encore ! Je te dis, salut, salut tout le monde ! Voilà, on continue, bon, je continue à rencontrer des amis artistes ici à Luxembourg, continuer à parler, à discuter, voilà, de leur actualité. Donc, voilà, aujourd'hui, maintenant, avec nous, j'ai une surprise pour vous. Derrière la petite dessin, il y a rouleau de tambour. Je sais ! Je sais qui est avec nous ! Voilà, 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 bon, allez, on est sérieux quand même. Comme on dit toujours, depuis un moment, c'est que les personnes qui sont déjà en train de voir la vidéo avec les autres personnes, ce qu'on discute toujours, c'est que maintenant c'est un peu plus difficile de montrer notre travail, car faire des vernissages ou des rencontres publiques, ça devient beaucoup plus difficile et compliqué. Mais bon, quand même, on continue toujours à travailler et voilà, avec toi, je sais, comment ça se passe maintenant ? Doucement, mais tous les jours, ça se passe, oui, je pense, c'est dans ma tête toujours. D'accord, oui, et il y a des petits trucs qui se passe tout le temps, avec beaucoup d'idées quand même, même si on préconise moins les musées, moins les expos, moins les vernissages, mais c'est là, il faut, une fois qu'on est pris par les couleurs, par l'école, par l'art, on vit avec ça. Oui, ça fait partie du quotidien. Naturellement, j'avais, au début du confinement, je voulais faire autant de choses, je ne suis jamais arrivée, mais bon, je pense, comme tout le monde... Alors, moi, c'est forte, il faut parier un peu plus fort. Ok, mais naturellement, je n'ai pas réussi à tout faire, ce que je voulais. J'ai fait, j'ai fait un tout petit peu, mais pas tout, je pense que ça, c'est tout le monde qui est dans le même cas. Donc, on va faire, comme toujours, un tac au tac avec les questions rapides. Donc, la première question, si tu ne serais pas une artiste, tu serais ? Je ne serais pas une artiste, je suis une artiste, j'ai dû faire un travail toute ma vie, mais je l'ai fait pour gagner de l'argent, je suis une artiste. Est-ce que tu as un surnom, ou tu as eu un surnom ? Oui, on m'a appelé BITZ, B-I-T-Z, BITZ. Quelle est ta couleur préférée ? Le rouge. Si tu pourrais inviter trois célébrités à dîner avec toi, ça serait ? Oh, Van Gogh, Gauguin et Frida Kahlo. Ah, oui, chouette, j'adore. Et toi ? Ah, merci, oui, merci, j'ai dit, ah, oui, oui, j'approuve, j'approuve. Quand est-ce que c'était la première fois que tu as exposé ton travail ? Au public, c'était en 2005, enfin, j'ai commencé sérieusement à Moketeza en 2000. Et le travail était cinq ans, alors j'ai exposé fin 2005 au château de Port-Prinston. Et c'était tout de suite, parce que c'est fou. J'ai vendu, je ne sais pas, 25 tableaux, c'était fou. Et alors, il y avait plein de monde qui vendu ça, je vais aussi chez moi, dans ma galerie. Et c'était vraiment, pendant des années, pendant 10 ans, 10 ans, c'était vraiment, tous les ans, il y avait des galisages, des expos, jusqu'au moment où mon mari a devenu malade Je me suis occupée de lui, mais ça a dégradé, et là, maintenant, ça va plus doucement. D'accord. Mais, je n'ai pas arrêté, je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible d'arrêter. Non, non. Numa, est-ce que, trois mots pour te décrire ? Oh. Je me suis dit, non, non. Oui. Oh. Oh. Ah, c'est difficile. Comme moi dès. Il y a trois, il y a deux. Il y a un autre. Il y a un autre égypte, mais il y a un est dagegen, mais il y a un égypte, avec le président, c'est ma friend. Il y a un égypte à la issuedé, il y a eu un étr 미çois. Je ne sais pas, je suis un verso, je suis femme verso, ça dit beaucoup je pense, je suis femme verso, c'est artiste et aussi pour le caractérisme. D'accord, dis-moi, est-ce que tu as un rituel avant de travailler ? Tu préfères le matin, le soir ? Non, pas spécialement, pas spécialement, ça me motive toujours quand je vais avec un message, quand je rencontre d'autres artistes, quand je regarde un livre, quand je vais dans les musées, ça me motive et là j'ai envie, j'ai envie. Mais le matin, non, ça peut être le soir à 10 heures, si j'ai une idée de terminer quelque chose ou de faire, je pense, ah oui. Parce que parfois, avec une peinture commencée, je la mets au living devant moi, que je la vois, et que je peux regarder le soir, quand je lis ou quand je regarde la télé, que je la vois. Et parfois, je passe là, un peu de bleu, un peu de jaune là-dedans, et ça m'arrive de faire tout de suite, si c'est 11h le soir. D'accord. Non, il n'y a pas de rite spéciale. D'accord. Bon, toi tu me disais, avant de finir, tu m'as en parlé, que prochainement tu feras une expo, c'était tout ? Non, là c'était, ce sera une toute petite expo, je vais par, j'aurai un stand. D'accord. Dans la Valentini Foundation pour le remarcher des rois, ce sera le week-end, premier week-end de décembre, je crois 5-6. Remarcher de la Valentini Foundation pour quelques tableaux, et pour mon livre d'art, on a fait encore ensemble avec Marie. Oui. Et voilà. Donc pour continuer à être au courant de toutes les activités artistiques de Je sais, on peut la suivre sur son profil de Facebook. Et tous ces infos et tout ça, vous allez le retrouver avec la descriptif de la vidéo. Et déjà, je vous remercie encore une fois d'être là, pour partager ce moment avec nous. Et je vous invite déjà à continuer à suivre toutes les prochaines vidéos qui vont suivre. Je ne vous dis pas avec qui, comme ça, ça reste toujours une surprise. Mais voilà. Merci à vous tous. Et d'ici là, passez une bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Surprise ! Surprise !